« Lorsqu'on n'a jamais appris à marcher droit, peut-on enseigner à notre progéniture à danser au soleil, la polka? » Merci d'être là. Ici Liliane pour la lecture de l'histoire de Jennifer Ombrage. Samedi après-midi, je reçois des amis, Samuel et sa famille, en visite de Chicoutimi. Jennifer est heureuse de recevoir des gens qui l'ont aidée pendant des années, alors qu'elle était malheureuse et n'avait pas d'endroit à aller. Ils l'ont reçue pour souper, ont pris soin de ses enfants, jusqu'au point qu'Élisabeth en est venue appeler papa, Samuel, notre amie, tellement il était là pour elle. Alors de pouvoir les recevoir chez nous dans ma nouvelle vie que je construis, pense Jennifer, est un grand privilège. Elle veut leur démontrer le même accueil qu'elle a reçu lorsqu'elle était au Saguenay. Elle les invite donc à souper. Alors qu'elle est en train de préparer le repas, le téléphone sonne. C'est Martin, son ex-conjoint, qui appelle. Je me questionne. Il m'informe qu'il vient de se faire arrêter une nouvelle fois pour possession de stupéfiants et qu'il a été transféré à la prison d'Hercinville, près de chez moi, juste en arrière de l'appartement, à deux kilomètres seulement. On peut même marcher pour y aller à pied. Lorsqu'on revient du parc des Laurentides, on voit souvent cette bâtisse terne, isolée, qui est une prison. Et maintenant, Martin, dont Jennifer essaie de se sauver, est rendu incarcéré dans cette prison aussi. C'est la dernière chance qu'il dit, Martin, de voir ses enfants. Il faut qu'ils viennent maintenant, car il va être transféré à une autre prison à 200 kilomètres, encore une fois. Alors, Jennifer, qui attend ses amis, dès qu'il cogne à la porte, doit les retourner en leur disant que ce ne sera pas possible de souper. Elle leur offre un café bien tiède, très, très nerveuse et très agitée et très mal à l'aise aussi. Ils ne comprendront jamais la situation, car Jennifer a trop honte de leur dire qu'elle s'en va à la prison visiter son ex-conjoint. Alors, elle s'excuse et les remet et leur demande de partir, car c'est une urgence, une urgence qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix d'agir. Comment, maintenant, va-t-elle expliquer la situation à ses enfants, Simon, Gabriel et Elisabeth, après toutes ces histoires que leur père leur raconte sur son amour pour eux, combien qu'il leur a demandé pardon d'être en prison et ses principes meilleurs qu'ils développent? Et Jennifer se dit, « Me voilà retournée dans le même cauchemar que Shkoutimi. J'en ai mort. » Alors que les invités sont partis et qu'elle s'est confondue en excuses, bien, elle doit maintenant partir à la prison d'Orsay-Ville. Elle l'aperçoit souvent, ce bâtiment. Et maintenant, lorsqu'elle arrive en voiture, c'est vraiment une rature dans le paysage en bordure de l'environnement. Simon et Gabriel, qui souffrent de violences indirectes, doivent apprendre cette nouvelle que leur père s'est fait arrêter encore. Leur père Martin les agresse à coups de bord de désappointement, à répétition, dans leur cœur et sur leur esprit. Leur confiance s'affaisse de ces déboires qu'ils appréhendent. Les traumatismes augmentent. L'angoisse se multiplie. Impuissante à ce que ce mal arrête, Jennifer doit continuer de garder l'équilibre. « Votre père est à la prison d'Orsay-Ville, mes enfants. C'est là qu'on s'en va maintenant. » « Pas encore, peut-il, dans la voiture. » « Bien, pourquoi, maman, papa est en prison encore? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? » « Bien, mes enfants, il faudra lui demander la raison vous-même, lorsqu'on nous serons arrivés. » Lorsqu'on arrive devant la porte, bien, Elisabeth, cinq ans, tient la main, alors que Martin apparaît derrière la vitre. Elle ne connaît pas son père beaucoup, car Jennifer est partie de chez elle lorsqu'elle avait quinze mois à peine. Gabriel, lui, veut aller s'asseoir avec son père derrière la fenêtre, mais Martin s'agite et répond qu'il n'a pas le droit, car le gardien surveille. Il doit obéir au gardien, car il est en punition pour ses mauvaises actions. Simon, l'aîné, silencieux, refoule ses sentiments et reste plié en boule, isolé dans un coin, sur le mur. Qu'est-ce que je pense? Des parents sans modèle, incapables de prendre leurs responsabilités. Voilà le résumé de Jennifer. Martin a disjoncté pour se réfugier dans un paradis artificiel en ténébré, tandis que moi, ma barque est trouée non solide à chavirer, partie en naufrage à la dérive, avec mes principes. Lui et moi, nous sommes des adultes cassés et tordus, des parents immatures, inaptes, pas foutus d'être capables d'élever des enfants, les rendre à l'âge adulte. Martin sortira de prison après avoir passé son temps d'incarcération à l'extérieur. Il reviendra s'installer dans un appartement près de chez Jennifer pour que ses enfants, ses garçons, pour aller le visiter à bicyclette. Ils seront vraiment très heureux de revoir leur père et de pouvoir faire des activités avec lui. Mais un matin, sans prévenir, un autre téléphone va sonner. Et c'est encore Martin qui sera arrêté. Et il sera arrêté par la gendarmerie royale. Son appartement restera là sans qu'il n'ait possibilité d'y retourner prendre ses effets personnels. Alors, il demandera à Jennifer de prendre le camion de sa mère, d'aller tout vider l'appartement, avant que le propriétaire ne se rende compte qu'il est en prison. Car emprisonné à Donnacona cette fois, il ne pourra pas revenir en arrière. Il n'a pas le droit. Alors, Jennifer, parce que Martin lui donne un montant de l'héritage de son père, tient Élisabeth par la main, après avoir vidé tout l'appartement de peur que le propriétaire se rende compte avec sa mère, Rose. Ensuite, elle se rendra Donnacona. Et devant les hautes grillages électriques, elle apportera dans un sac les effets personnels à Martin, le père de sa fille au centre de détention de criminels dangereux. Elle n'a pas le choix d'amener sa fille dans ce lieu à sécurité maximum et ne le désire pas. Cet endroit est périlleux et n'est pas la place d'une enfant de cinq ans. Mais lorsqu'on est monoparentale, sans gardien, malheureusement, Élisabeth l'accompagne, Jennifer, croyant en promenade. Ce lieu toxique donne la chair de poule dès qu'on s'approche. Dès que les effets sont donnés à la réception, je rembarque Élisabeth dans la voiture et roule vite en direction de la nature afin de respirer l'air pur de la campagne, aller le plus loin possible. Simon et Gabriel vivront un autre deuil de leur père arrêté, lui qui était si content de le voir réapparaître dans leur vie, d'aller le visiter. Un autre écueil sur la route de leur esprit, de leur équilibre fragile, des traumatismes. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de suivre l'histoire de Jennifer. Je dois vous mentionner que pour les trois prochaines semaines, je ne ferai pas de lecture. J'ai choisi de me ressourcer avec l'été, de profiter justement de la nature et d'éviter, pas d'éviter, mais plutôt de prendre congé des réseaux sociaux parce que j'aime beaucoup partager avec les gens et recevoir aussi les histoires intéressantes des autres personnes, leur expérience de vie. Mais des fois, c'est nécessaire de faire le plein pour aller plus loin. Je vous souhaite vraiment de faire la même chose, de penser à vous, de vous ressourcer, de prendre du temps pour savourer les belles journées. Et je vous embrasse et on se revoit bientôt. Ici Liliane, au revoir!